Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau flash d'informations. Et dans l'actualité de la région, on parle du groupe Roquette, un empire familial du nord de la France. L'entreprise fondée en 1933 est spécialisée dans la transformation d'amidon à destination des secteurs agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Et dans la tourmente, d'après le site Capital, un fichage humiliant pour ses employés a été divulgué par erreur. Sur son site de l'Estrême qui compte près de 3000 employés, une liste noire comprenant des commentaires négatifs voire humiliants sur chacun a été reçu par les salariés. Plus d'explications tout de suite avec Idil Gunay. Et selon le site Capital.fr, ce fichage aurait été établi par un cabinet de conseil suite à un audit en interne réalisé au sein du service juridique de l'entreprise Roquette. Une liste qui a donc été envoyée par erreur, par courriel à plusieurs salariés. Il faut savoir qu'un fichier de salariés n'est pas forcément illégal. Il doit contenir des informations purement professionnelles. Donc pas de détails sur la vie privée ni sur l'appartenance religieuse ou politique. Or là, les commentaires seraient subjectifs et dégradants avec des jugements de valeur sur les traits de caractère ou encore sur l'implication syndicale des salariés. Toujours sur le site Capital, la direction de Roquette assure qu'elle n'a jamais demandé un tel document. Elle précise qu'une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la réalisation de ce fichier. Du côté des syndicats, la CFDT réclame des explications nettes et précises et demande la mise en place d'un soutien psychologique pour les salariés qui ont été directement impactés par ce fichage. Autre actualité, depuis le début de la semaine, les pharmaciens d'officine ont eux aussi le droit de vacciner les patients contre la grippe. Une expérimentation dans les Hauts-de-France qui a déjà eu lieu dans deux autres régions l'année dernière. 846 pharmacies en tout sont concernées. Les titulaires et les adjoints de ces établissements ont été formés. Mais cette vaccination dans les pharmacies n'est pas ouverte à tout le monde, uniquement au public à risque. Comprenez, elle est plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide et de certaines maladies chroniques. Un vaccin d'ailleurs pris en charge à 100% par les assurances maladies pour ces personnes. La vaccination dans les pharmacies, un moyen de désengorger les cabinets médicaux. Margot Sailly est allée à la rencontre de Claire Vambre. Elle est pharmacienne située à l'Ambersar en quelques jours. Ce sont 8 personnes qui sont déjà venues la voir pour se faire vacciner. Écoutez son témoignage. La campagne de vaccination a commencé le 6 octobre, donc celle dernier, et elle se termine le 31 janvier 2019. Pour l'instant, c'est une expérimentation uniquement pour le vaccin antigrippal. Donc on ne peut vacciner que pour le vaccin de la grippe en pharmacie. On a eu une journée de formation où on nous a formés à la pratique, à l'acte vaccinal, donc comment piquer, tout. On rappelle également sur le vaccin de la grippe, sa composition et également sur le virus de la grippe. Donc une journée de formation est obligatoire pour permettre aux pharmaciens de vacciner les patients. C'est une expérimentation dans notre région, mais il y avait eu déjà deux régions pilotes l'année dernière où les pharmaciens pouvaient vacciner également. Et jusque samedi, le ministère de l'Intérieur organise les sixièmes rencontres de la sécurité. L'objectif de cet événement permettra à tous les Français de cerner les risques auxquels ils peuvent être confrontés au quotidien. Pompiers, policiers et gendarmes sont mobilisés. Certaines opérations visent les collégiens avec des ateliers portant par exemple sur la sécurité routière ou sur l'étanché d'Internet. Les adultes sont invités à des rendez-vous pour sensibiliser au risque de cambriolage, d'arnaques ou pour sensibiliser aux gestes qui sauvent. A Renescure, près de Saint-Omer, les équipes du centre d'intervention et de secours participent pour la première fois à ce programme. 10 professionnels dispensent une formation de deux heures pour apprendre les gestes de premier secours aux participants. Xavier Silly et Lucille Berthe-Constant étaient sur place pour nous ce matin. Comme on est sur un premier geste de secours, derrière suit une formation PSC1 pour les personnes qui pensent en faire un peu plus au niveau des secours et rentrer pourquoi pas au niveau des sapeurs-pompiers ou dans des autres organismes et puis faire connaître le CIS aussi en plus et permettre peut-être une vocation à l'avenir de sapeurs-pompiers si les personnes veulent s'impliquer un peu plus. On leur remet une attestation de participation au premier geste de secours qui vient du ministère et qui est signé par le formateur. C'est une petite attestation qui fait plaisir aux stagiaires. Et puis on termine cette édition en parlant sport. Connaissez-vous le CrossFit ? Une discipline sportive venue tout droit des Etats-Unis qui fait de plus en plus d'adeptes en Europe et en France mais aussi dans la région. Ce sport mélange gymnastique, hétérophilie et athlétisme et elle permet de travailler toutes les parties du corps. Plusieurs exercices s'enchaînent pendant les séances comme ramper, grimper à la corde, sauter, nager. Bref, pratiquer ce sport permet de devenir un athlète complet. Aux Etats-Unis, cette discipline est tellement populaire que des grandes compétitions sont organisées et rassemblent des milliers de spectateurs. Alors il y a 4 ans, en France, une cinquantaine de salles étaient ouvertes seulement. Aujourd'hui, on en compte plus de 400. Ce sport est ouvert à tous. Par exemple, dans ce club de la région, le plus jeune adhérent a 3 ans, le plus vieux en a 70. Quentin Vigneault, le créateur de ce site, répondait aux questions d'Alexis Tessier. On développe toutes les capacités physiques de l'être humain, autant la force que l'endurance, les capacités cardiovasculaires, toutes les capacités. En général, un sport, on est spécialisé sur une partie du corps. Donc là, on développe tout. C'est ludique. En fait, on ne connaît pas la séance tant qu'on n'est pas dans la salle. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. Le but, c'est d'être préparé à tout. Et on travaille, on apprend des mouvements tous les jours, des nouveaux mouvements. Dans la séance d'aujourd'hui, il y aura une partie échauffement spécifique qui va durer une vingtaine de minutes. Et ensuite, on va surtout développer les capacités aérobie, en fait. Donc les capacités d'endurance. On a tendance à imaginer le crossfit comme un enchaînement de circuit training avec des grosses barres où on se blesse. Là, on va voir aujourd'hui qu'on peut travailler avec des mouvements au poids de corps, tout simplement. Et puis cette info, en bref, avant de se quitter. Si vous devez prendre le train pour les fêtes de fin d'année, on vous conseille de mettre un réveil très tôt. Ce jeudi, les ventes de billets de train pour le mois de décembre et donc pour les fêtes de fin d'année vont être mises en vente sur le site de la SNCF, des LOB. Donc pour profiter des plus petits prix, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et le retour d'un nouveau flash. Ce sera tout à l'heure, dans le prochain quart d'heure. C'est la fin de cette édition.